Est-ce que tu crois à l'amour ? Est-ce que je crois à l'amour ? Oui. Oui ? D'accord. Beaucoup ? Oui, je crois qu'on peut être amoureux et tomber vraiment amoureux de quelqu'un. D'accord. Alors maintenant, par rapport à ce projet-là, est-ce que tu trouves ça bizarre ? Bizarre, c'est peut-être pas le mot. Enfin, c'est juste... C'est des questions, un documentaire, enfin, c'est pas bizarre. C'est des questions peut-être qui sont un peu étranges, mais... Ce serait quoi le mot et ce serait quoi les questions ? Hum... Tes questions sont étranges, pour être franche. Et puis, j'y avais jamais réfléchi, en fait. C'est toi, vraiment, qui m'y fait penser, parce que c'est pas les questions que tu te poses généralement. Et ton projet, je le trouve vraiment intéressant. Je m'appelle Justine, je suis en troisième. C'est précis au lycée Fruits de Cordy. Après, j'habite à Razak, sur l'île, du côté de Périgueux. J'ai deux sœurs, une plus grande et une autre plus petite. Et voilà, mes parents sont pas divorcés. Un peu, mais je trouve que c'est intéressant. J'aurais pas eu l'idée, par exemple, ou j'aurais peut-être pas osé le faire. Mais c'est intéressant, parce que je pense qu'on se pose tous un peu la question de qu'est-ce que les autres se disent ? Qu'est-ce que les autres pensent ? Alors, même une petite histoire. Raconte-moi ton premier baiser. Ben, c'était avec mon copain actuel, qui s'appelle Thibaut. C'était dans le début de l'année. C'était le matin même. On descendait du bus et puis s'arrivait comme ça. Pour moi, être une femme, c'est pouvoir me comporter en femme. Pouvoir avoir les genoux pliés comme ça, ou alors grands ouverts comme ça. Plutôt fermé, c'est quand même mieux. Après, pour moi, être une femme, je vois pas vraiment la différence. Parce que pour moi, être une femme, c'est ce qu'on a toujours été. J'ai jamais eu la question à me poser, est-ce que je suis un homme ou pas ? En fait, je l'aime bien parce qu'elle me représente pas, mais je trouve qu'elle me correspond bien quand même. Je pense que dans la vie, il faut être un peu une battante. Prendre les choses comme elles viennent et puis savoir toujours voir le côté positif. Même si ça va pas, ça va se relancer. Je trouve que ça va bien. Maman, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Tu me réponds quoi ? L'amour, c'est d'aimer vraiment très fort. Après, c'est mieux quand c'est réciproque. Il faut pas perdre d'espoir qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Et maman, qu'est-ce que c'est faire l'amour ? Là, c'est la différence entre passer du sentiment au physique. Donc, c'est plus... Là, c'est vraiment plus du concret, là, quand même. D'accord. Et donc, tu me répondrais quoi ? À moi, ton enfant ? Imagine. Tu découvriras ça un jour ou l'autre. Demande à ton père. Qu'est-ce que c'est la Sophie ? C'est bien. Faire l'amour. C'est un engagement, je pense, déjà. Tout le monde le voit pas comme ça. C'est quand même donner son corps. C'est quelque chose d'important, surtout pour les filles, je pense. Plus important que pour les garçons. Et si tu étais mon enfant, je pense que je te dirais de faire attention, de choisir la bonne personne. Et comme sur les parents, d'attendre encore un peu. Ne pas être une femme. Alors, je pense qu'en fait, toutes les femmes sont des femmes, même celles qui sont garçons manqués ou comme ça. Je sais, même moi, quand j'étais plus petite, j'étais un peu garçon manquée, surtout vu que j'ai mes frères et tout ça. Mais au fond, on est quand même, je pense, on sait qu'on est femme. Et puis même si on a un côté plus garçon, ou bien alors des orientations sexuelles différentes, on reste au fond de soi une femme, voilà. Mon premier baiser, alors, c'était avec un garçon qui s'appelle Jordan. C'est mon meilleur ami maintenant. Je le connais depuis que je suis toute toute petite. Et on a toujours, on a tout fait ensemble, en fait. Et puis, bah, ça me paraissait normal que ce soit avec lui. Et c'était un bon moment. On était petits, hein. C'était... Vous étiez quel âge ? Je pense 9-10 ans. D'accord. Ouais. Bon, pour certains, ça paraît tard, pour certains, ça paraît tôt. Je n'en ai pas eu, moi. D'accord. Je ne suis pas encore à ce stade-là, moi. Je suis... Voilà, quoi. Qu'est-ce que ce serait le cadeau rêvé de ton amoureux ? Une rivière de diamants ? Non, non. Ce n'est pas être vénal, ça. C'est être réaliste. Je ne sais pas, moi. Simplement être avec lui, quelque chose de romantique, un repas avec lui, c'est déjà des cadeaux qui sont merveilleux. Le plus mal, c'est déjà que la personne avec qui on est nous trompe. Et après, il y a aussi quand il se moque de nous, quoi. Je m'appelle Charlotte, j'ai 15 ans. Déjà, je m'appelle Colline. J'ai 17 ans, bientôt 18. Je suis en terminale STMG. Je m'appelle Inès Sirado, je suis en terminale S. Est-ce que tu crois à l'amour ? Oui, un peu. Mais bon, après, il faut trouver la bonne personne. Ça revient toujours un peu à l'amour, mais... Enfin, à ma famille, tout ça. J'entends très, très bien, par exemple, avec mes frères, tout ça. Donc, je ne sais pas si ça amène autant, mais... Peut-être pas. Peut-être que autant, le nouveau, c'est pas ça. Pas autant, mais c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup aussi. Évidemment, ouais. Et sinon... Peut-être... Ça, je ne sais pas trop. Mais peut-être une relation avec Dieu. Ma famille, elle est croyante. Donc, peut-être ça aussi. Ça dépend si on va être plus avec des amis filles, ou avec des amis garçons, ou avec des amis filles, plutôt garçons manqués. Ça dépend des amis. Ça va... Souvent, on va parler de sorties, des profs. Beaucoup de choses sur les profs. On va parler de ce qu'on a vécu, de ce qu'on voudrait vivre. Oui, il faut toujours croire à l'amour, parce que déjà, c'est bon. C'est bon d'espérer, toujours. Et puis, ça rend heureux, quoi. Même se dire, non, j'ai vécu une déception amoureuse. Non, il ne faut pas se dire ça. Parce qu'on doit toujours... C'est mieux de voir le bon côté des choses. Et puis, on ne sait jamais. On peut toujours, à tout moment, tomber sur l'être qu'on aime. Après, je parle un peu dans le vide, parce que j'ai jamais vraiment connu ça. J'aurais aimé d'ailleurs connaître ça, mais... Ça viendra. Je finirai forcément par trouver quelqu'un qui me plaise. Plus ils ont de filles, mieux c'est... Tandis que les filles, elles sont beaucoup plus réservées à ce niveau-là. Et elles prennent plus à cœur quand on leur dit, ouais, t'as couché avec ci, t'as couché avec ça. Alors que les garçons, ouais, vous savez quoi les garçons ? J'ai vu elles... Avoir une relation... Ensemble... Qui est... Ben... Un peu un moment... Aussi de respect entre... L'homme et la femme. Et qui s'aime. Et... En faisant l'amour, il pourra avoir un enfant. Moi, je pense que si j'étais quelque chose, je serais un livre ou un manga, parce que j'adore l'imaginaire, j'adore un peu le fantastique. J'aimerais peut-être... C'est comme si j'aimerais être un personnage du roman, un personnage d'une histoire fictive, et vivre quelque chose d'autre que... que ma propre vie, quoi. Je crois que c'est différent, certes. Mais... quoi ? Imagine, par rapport à ces deux réponses-là, est-ce qu'elles seront différentes si un enfant est une fille ou un garçon ? Non, je pense que ce seront toutes les deux les mêmes. Non. Je pense que ce seront les mêmes. Non. Je pense que oui. Je ferais plus attention à une fille. Des autres. Des autres, oui. Je pense que c'est ça. On est toujours en train de parler... sur le dos des personnes, en quelque sorte. même si c'est pas méchant, même si c'est... Enfin, forcément, c'est... Au lycée, en tout cas, c'est toujours ça, un peu. Je pense à peu près tout le monde pareil. Moi, ce qui me plaît, c'est... Déjà, au début, moi, on m'a toujours dit, il vaut mieux que tu privilégies la scolarité, les études à l'amour. Parce que j'ai... Comme ma mère est prof, elle m'a toujours dit, oui, mais si tu pars avec un... Si tu sors avec un garçon, tu vas peut-être avoir des peines de cœur, tu vas être triste, tu vas plus penser au travail. Ou alors, tout simplement, tu vas être trop content, tu vas oublier le travail, etc. Et elle avait vraiment peur parce que, comme elle pense toujours à mon avenir et moi aussi, elle se dit, il vaut mieux que tu trouves... que tu fasses tes études, que tu finisses sa scolarité et après, une fois que tu seras dans la vie, tu pourras te lancer et tu pourras être heureuse. Et moi, j'ai toujours été élue dans cette optique-là. Donc, pour moi, ça me paraît logique que les études passent d'abord l'amour. Parce que l'amour, on a tout le temps de trouver, mais les études, au bout d'un moment, il est leur, il y a 30 ans, t'as pas ton bac, comment tu fais ? Chacun pense ce qu'il veut. Après, ça dépend de ce que les gens ont vécu ou de ce qu'ils vont vivre. Donc, pour moi, qu'est-ce qu'une femme... Ah, je sais pas vraiment comment dire. C'est à peu près faire la même chose qu'un homme, quoi. Sauf qu'on a un peu le salaire qui est un peu rabaissé. Mais... Peut-être que dans quelques années, ça changera. On sait jamais. Bah, c'est... Bon, comme tout le monde, être coquette, être jolie. Bon, c'est pas être parfaite tout le temps non plus, hein. On a nos petits défauts, hein. Euh... C'est pas forcément plaire non plus. Il y en a beaucoup qui pensent qu'être une femme, c'est forcément plaire. Et je pense pas que ce soit vraiment ça. C'est avoir une force de caractère aussi. Pas se laisser marcher sur les pieds. Et... Bah... C'est déjà être sur un être humain. Euh... Assumer sa vie. Assumer... Ses actions. Et vivre indépendamment des autres. Enfin, j'aime pas trop les cadeaux, donc après j'ai pas de préférence. Mais bon... Je sais que cette année, pour la Saint-Valentin, mon copain, il m'a offert un collier. Une rose. Et des chocolats. C'est ce qu'il faut. Voilà, donc ça va, c'était bien. En fait, on parle surtout des petits copains des autres. Moi, j'ai... J'ai deux amies qui ont toutes les deux leurs copains. Donc, elles ont leur vie de couple. Donc, elles nous en parlent. Il y a pas mal de choses. Et donc, forcément, l'amour, c'est un thème qui revient. Est-ce que tu trouves que ce projet avec le thème de l'amour, c'est un peu bizarre ? Non, pas tellement. Je trouve ça plutôt amusant et puis intéressant surtout. Je trouve ça bizarre dans le sens où... Déjà, j'arrive, je connais pas les questions. Je sais pas quoi répondre. Puis surtout, c'est des... Et après, il y a des questions qui me parlent plus ou moins. Par exemple, la question... C'est comment t'as vécu ton premier biaisé ? Sachant que j'ai jamais embrassé personne, c'est beaucoup plus dur à parler. Ou même, comment tu pourrais ressentir l'amour ? Ou comment tu pourrais expliquer l'amour ? C'est dur de parler de quelque chose qu'on a pas vécu nous-mêmes. On a beaucoup moins à dire. Ben... Je pense pas que c'est une obligation, mais... Chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Mais... Je pense qu'on tombe toujours forcément à un moment amoureux, vraiment, de quelqu'un. C'est la sensation, en fait, quand t'es amoureux. C'est une belle sensation. T'es... T'as le manque de la personne. Ben surtout quand t'es allé loin ou quoi. Tu t'en rends compte, en fait, que t'es amoureux. Oui. Pourquoi ? Ben parce que, actuellement, je suis en train d'en vivre un qui est magnifique, donc... C'est... C'est forcément un plus, je pense. On est... Plus heureux, après. Une bague. J'ai toujours rêvé qu'on m'offre une bague. Quel genre de bague ? Je sais pas, une bague simple, avec, je sais pas, soit des petits diamants, un petit truc... Pas un truc fantaisiste ou quoi, mais un petit diamant mignon. Ben, de pas être une femme, c'est plutôt de sentir une... Comme une créature opprimée, quoi. Je veux dire, si quelqu'un s'affirme pas sa féminité, ou un autre, peut-être qu'à un moment ou un autre, elle va se bloquer, ou elle va être triste, ou... Elle va avoir du mal. D'un côté, on a pas le choix, on est obligé de s'assumer en tant que soi-même. C'est le seul moyen, quoi. On voit beaucoup de monde, maintenant, qui ont des soucis financiers, et ça entraîne beaucoup de malheur, je trouve. Et... Ben, l'amour, ça résout pas tout. Et... Je pense que c'est important de voir beaucoup de choses, de s'intéresser à beaucoup de choses, et c'est ça qui te donne du bonheur. Donc, je m'appelle Maud Führer, j'ai 17 ans. Donc, j'ai une grande famille, j'ai quatre frères, et deux demi-sœurs. Mes parents sont divorcés, mon père habite en Suisse. Et voilà, sinon, je... Je fais du sport, de l'athlétisme, c'est pas mal. Et voilà. Là, déjà, on parle dans les cadeaux, alors que j'en dis... Je sais pas, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de cadeaux, en fait, pour l'être aimé, le fait d'être avec lui... Ou... Ça me rend... Ça me sentir... Je me sentir heureuse, quoi. Tu verras, tu comprendras plus tard. On peut pas vraiment définir ce que c'est, parce que chacun a une vision différente. Moi, je lui dirais déjà que c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose de bien à vivre, et... Bon, à 7 ans, s'il trouve un amoureux, je lui dirais que c'est peut-être un peu tôt. Maman, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que tu me réponds ? Je répondrais... L'amour, c'est comme quelque chose d'heureux, quelque chose qu'on porte tous en nous, qui nous rend heureux, qui est peut-être la meilleure chose qui existe au monde. Qui... Après, je saurais pas définir, mais c'est quelque chose qui nous... qui serait une bonne motivation, un bon motif pour vivre, quoi. Ah bah ça ! C'est la meilleure... La chose pour laquelle on pourrait vivre, quoi, l'amour, franchement. Ah oui. C'est la meilleure, la personne se fait toujours des boulos, qui fait toujours des boulos à Voir d'être de l'impression que l'amour, met pour être un revellant fun... Juan坂, Marie-Croële hispou meur. Dépêchante ! Sous-titrage ST' 501